Et salut tout le monde, c'est GraphyGoCraft et je suis en compagnie de Tessouka. Salut ! Il a enfin répondu. Et de Xaftopper en tant que spectateur et commentateur débile et dégénéré qui va rester au fond de son trou. Je ne répondrai pas parce que ce n'est pas mon nom déjà, t'as encore fait à l'accueil. Oh merde ! C'est Xephorius, pardon. Xephorius, l'épic fail. L'épic fail comme à chaque début d'art. Enfin pas tout le temps, j'en fais souvent mais pas tout le temps. Donc qu'on va pouvoir faire ? Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Graphy ? Vas-y. Et aussi pour ceux qui me reconnaissent, eh ben... Eh ben Tessouka, eh ben alias SilverTagger. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que t'as plus le nom. De toute façon, j'enverrai à Graphy et ben le lien sur ma chaîne. Ouais, il y a le lien de la personne... De toute façon, il y a toujours le lien de la personne avec qui je me bats. Euh... Aussi, ben tu peux lancer. Alors, on va rappeler le concept des 3 duels épiques. Oh mon dieu, ça fait quasiment 4-5 mois qu'il n'y en a pas eu ! Euh... Oui, ça fait un moment, ça fait très longtemps. Donc euh... Donc je peux lui rappeler, en fait, 3 duels avec euh... Avec un avancer. C'est ça. Et ensuite, on fait des decks... Avec des decks différents. Des decks différents. Avec des decks différents. Moi, je n'ai prévu plein depuis quelques temps. Euh... Parce que j'avais quand même un peu prévu d'en refaire des nouveaux. Et j'avais déjà prévu les Pendules Apex. Pour aujourd'hui. J'ai totalement dit ce que j'avais comme deck. T'es le con ! En fait, j'avais prévu de faire des duels spéciales Pendulum. Donc j'ai fait plusieurs decks Pendulum. Euh... Xephorius d'ailleurs va pouvoir nous en parler de un qui a quand même pas mal testé et qui l'a pas mal réussi. Pendant que moi, je l'ai pas totalement fini. Et c'est venu mon nouveau deck fétiche, par la même occasion ? Alors moi, j'ai déjà une belle main de merde. Haha, ça commence ! Un peu comme moi aussi... Bon, un peu pour moi aussi. Bon, ne vous inquiétez pas, ça va faire comme à chaque duel. Il y aura une victoire pour moi ou zéro. Et l'aide va gagner dans tous les cas ! Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais des duels, c'est comme ça ! Euh... À moi, ça dépend parce que si euh... Ouais, vas-y, joue, t'inquiète. Ouais. Bon, bah allez, c'est parti. Ça va. En plus, j'ai suffisamment de nouveaux decks pour refaire des duels épiques. Oui, d'ailleurs, pour Xephorius, on va essayer de faire des duels épiques la revanche. Détroit duels épiques la revanche. Détroit duels épiques la revanche. Ouais. Voilà, elle va pas être très loin non plus, hein, faut pas exagérer. Ah, le son était pourri, quand même ! Ouais, c'est pas faux, le son était vraiment à chier. Oui, oui, j'étais chanceux et j'ai tué une carte de merde. Ok, on pose une carte, on pose une carte. Comme vous avez pu le constater, j'ai vraiment de la merde, mais je peux me protéger un petit peu. Cette carte, je l'aime bien, mais en fait, elle est là pour alimenter le deck. Ouais, genre pour déballer le terrain aussi. Euh, oui. Oui, oui. C'est un peu comme l'effet, genre, c'est un peu comme un petit fond, mais sauf que... Ah, oui, euh, ouais, Rayon Nocturne, donc c'est une carte magique qui peut péter les cartes pièges et magiques, et en fait, l'adversaire ne peut pas activer l'effet de la carte avec laquelle on a résolu. C'est-à-dire, en gros, un petit fond, une fois que tu veux essayer de péter une carte, et que, bah, dans tous les cas, la carte, tu peux répondre par effet les cartes pièges. Donc, euh, Rayon Nocturne, en fait, il ne peut pas l'activer. Ouais. Alors, qu'est-ce que je veux bien pouvoir y faire ? Alors, pour le moment, nous avons pu constater que deux cartes... Oh, ça a l'air d'être un deck synchro, c'est ça ? Euh, ouais. Ouais, barrière synchronique, ok. Ouais, c'est un deck synchro. Or, la loi synchronique. Oh, yo, 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 yo. Deck Quasar. Non, non, pas Quasar. Oh, Quasar, aïe, 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 aïe. Ouh. Eh, ouais. Des fois, je prenais un peu des risques, mais des fois, ça peut se faire. Euh... Attends, parce que si je fais trois... Euh, Xeforius, peux-tu en profiter pour aller voir ce que c'est que le crossover ? Euh, oui, je suis en train de regarder, justement. Si tu pourrais en parler, de toute façon, je viens de voir ça, en fait, sur mes commentaires, sur mon truc Skype, sur le côté. Ouais. Ouais. Donc, désolé d'être en place vidéo. Bloodshaber Souls, c'est un booster, euh... OCG. Ah, ah merde. Qui suivra, qui sortira après Secret of Eternity. Ok, et est-ce que t'as pu m'en rendre compte s'il y avait enfin... 80 cartes, 10... Ah merde, j'ai deux montres, là. Et les DD ? 10 cartes japonaises en World Premier, donc en Première Mondiale. Euh... Secret of Eternity, non, je crois qu'il y en a dans les Secret of Eternity. Ah, enfin. Donc, je vais pouvoir l'acheter en plusieurs reprises. Alors, contient les supports, euh, les membres des Constellar, Death Bot, euh, enfin, Robo Bureau, Dragunity, Gemnight, Jinzo, Kohakimeru, Monarch, Bortronik, Decross, Performapal, Cliffhote, Shadow, Betrituel, Super Heavy Samouraï, Tellanite, Volcanic, Automate, Sabrix, Yosenjou. Oui, il y a les Sabrix qui se reviennent, euh, Bête Crystalline, euh, tatatata, non, il n'y a pas de DDD dedans. Oh, mais putain, ils vont les mettre quand, les DDD ? C'est pas possible. Ah, des fois, c'est un peu... un peu chaud, parfois. Le problème, c'est que les DDD, ils existent depuis presque plus longtemps que les Cliffhote, puisque les Cliffhote sur l'anime, ils sont même pas encore sortis. Les DDD, ça fait un moment qu'ils sont sortis, et ils sont toujours pas sortis en vraie carte, alors que les Cliffhote, ils sont déjà sortis, c'est n'importe quoi. Et, euh, j'allais dire un truc, mais je ne m'en souviens plus, euh, c'est qu'il y a un Pendulum Shadow qui vient de sortir, enfin, qui est sorti, qui va sortir. Oh, un Pendulum Shadow, ça, c'est pas mal, surtout que les Shadow sont sacrément cheatés. En gros, en effet Pendulum, tu peux pas invoquer spé de monstres autres que des Shadows, et, euh, et les Sephira, parce qu'il sert aussi pour Sephira. Donc, comme vous avez pu constater, je viens d'avoir la carte, euh, ma carte fétiche. Le jeu traîne encore en longueur, parce que je peux pas jouer, en fait, c'est un truc de fou. Et en plus, c'est ça, le temps, l'effet de... c'est, il y a le... le Shadow Pendulum qui est sorti, il s'appelle Ores Shadow Sephira Roots. Enfin, c'est son nom anglais. Euh, son effet Pendulum, tu peux pas invoquer, euh, de monstres, par pendulation des monstres, euh, excepté des monstres Shadow ou Sephira, et cet effet ne peut pas être annulé. En fait, le truc... Et en effet de monstres, si cette carte est invoquée par pendulation, ou si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un Sephira dans votre zone Pendulum, excepté Ores Shadow Sephira Roots, et l'invoquer spécialement. Vous ne pouvez utiliser que cet effet une fois partout. Entre guillemets, tu pourras invoquer spé un monstre pendule de la zone Pendule sur le terrain. Ah, ouais, d'accord. Bon, alors là, pour le moment... Et c'est un... et c'est un... et c'est un scale set. Eh ! Donc, on revient un peu sur le duel. Pour le moment, je suis 7 fois dans la merde. Euh, moi aussi, mais là, j'ai... Non, non, mais là, t'arrives quand même à me faire mal. Et moi, pour le moment, bon, j'ai des cartes qui pourraient toujours me permettre de me défendre, et encore, minimale. J'ai des cartes qu'une fois que j'ai... une fois que j'arrive à avoir la deuxième carte, en fait, le petit copain de celui-ci, je peux faire très mal. Puisque lui, il va paraître, lui, il va paraître, lui, il va paraître. Mais, sans plus. Ça me rappelle... En parlant de deck Quasar, ça me rappelle le deck Quasar que j'ai réussi à gérer avec mes cliffhotes. Ouais. En fait, en même temps, le gars en face a fait une grosse erreur. Il a annulé mon climat change, une carte piège qui permet de récupérer mes cliffhotes dans mon... Dans la zone extra deck. Il a annulé ça et j'avais un force miroir derrière, donc il a été un peu con sur ce coup-là. Voilà, donc pour ma part, c'est bon. Oh putain, radique. Oh putain. Pendu l'apex, ça me donne envie de le construire. En vrai, oui. Mais sauf que si tu savais que les cartes, elles sont super chères et rares, en plus. Les apex, j'ai regardé un petit peu, ils sont très chers. C'est comme cliffhote, en voyant le prix du cliffhote disque en secret rare, ça m'a dégoûté. Il fait 60 balles. Ah ouais, d'accord. Il y en a certains qui sont en secret rare depuis le début quand même. De toute façon, il y en a un qui est en secret rare, par exemple, il y en a un. Oh putain, je le sens de venir déjà. Ça va, j'ai déjà le terrain et une carte piège en cliffhote. Bah en fait, il y avait une carte synchro qui est bien, c'est... En plus, qui a pas de plus... J'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie, mais tant pis. Oula, oula. T'as peut-être pas fait une connerie parce que t'as... Non, non, mais en fait, pour te dire, j'ai fait une connerie, j'aurais dû activer ça avant. J'aurais dû activer une carte avant, mais tant pis. Battle. Aïe, aïe, aïe. Putain. Donc, c'est... Donc, là, t'as outil la... T'as bien fait de poser tes cartes piège avant parce que maintenant, tu peux plus poser de cartes piège. Ouais, j'avoue, ni magique, sauf les actifs, là. Et il n'y a pas que ça, les monstres aussi. Ça, je me servais dans l'autre duel accélérateur. Et en plus, c'est une carte qui fait vraiment, vraiment très mal. Parce que non seulement, l'adversaire, il ne peut ni poser de monstres, ni de cartes. Ouais. Donc, seule chose qu'il peut faire, c'est juste mettre des... Tant que cette carte est fasse recto sur le terrain, son attribut est traité comme vent. Vous pouvez bannir un monstres, nanana, nanana, nanana. Avec spécialement cette carte depuis votre cimetière, votre adversaire ne peut pas poser de cartes sur le terrain. Ah ouais ! Il ne peut pas poser ! En quelque sorte, c'est un peu comme genre, ça délimite ses possibilités. Et aussi, j'aimerais aussi ajouter, qu'il ne peut ajouter que des monstres seulement, quand même. Au moins, en attaque seulement. Et en gros, tu es obligé de le péter, lui, alors qu'il n'a quand même pas mal d'attaque. Bon. J'ai calculé, pour revenir à la construction de deck IRL, mon âme batterie, en gros, il va me coûter moins de 30 euros. Il va me coûter une trentaine d'euros. Ouais, ça va, quoi. C'est acceptable. Pour un deck puissant, c'est vraiment bien. Le plus cher, en gros, ça a été peut-être pour moi, l'hypocampe de tonnerre, la dynamo industrielle, et la pile à combustible. Après, le reste, à moins d'un euro, c'est vraiment pas cher. Pour te dire, moi, pour faire le deck Pendule Apex, j'ai regardé à peu près, je suis à plus de 90 euros. Parce qu'il faut acheter trois fois le deck comportant le magicien observateur, le dragon pendule aux yeux impairs, et le magicien observateur des étoiles. Le dragon pendule aux yeux impairs, il est puissant, quand même, n'empêche. Ouais, 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 il est assez sale, l'ensemble de ses effets sont assez sales. Ouais. Bon. La tête a te fait une bêtise, je veux le mettre, non ? Euh, non, je pense pas. De toute façon, je n'ai pas d'autre choix, parce que, vu que... De toute façon, je peux le mettre qu'en attaque, là. Oh, oh ! Ah bon ? Non, laisse. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien vu, je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui viens d'activer l'effet du portzahl d'Apex. Donc, comme vous pouvez le constater, avec Apex, c'est véritablement salaud. Tu l'invoques facilement grâce aux effets pendules de ces deux-là. Tu l'invoques facilement sur le terrain, il t'active sous effet, tu y reviendras dans ta main, Tu peux le réinvoquer au prochain. Et en gros, quand t'as assez de live, là, je peux vraiment rien faire. Rien faire. C'est ça. Et ouais. Ça délimite, en gros, ça limite trop tes champs d'action et après... En gros, ça peut être difficile parce que pour un deck contrôle aussi. Parce que quand t'as un que c'était de live... Je pourrais envoyer un Simorgue au lieu d'envoyer un Pex, tant pis. J'ai pensé à un truc et puis j'ai foiré. En fait, s'il manque des ténèbres, tu sais que tu peux le faire quand je peux y aller. Ouais, je peux en faire venir du cimetière. À partir du cimetière, tu peux y faire en baissant tes deux cartes dans ta main, là. Une devant une des ténèbres. Hop. De toute façon, j'en ai un nouveau. Donc, en gros, je vais... Donc, je vais spiquer. Donc, s'il manque des ténèbres, il peut être invoqué à la fois un pote à ta main et ou bien au cimetière aussi. Ouais, ouais. On peut bannir un monstre de type ténèbre et un monstre de type vent de ton cimetière. C'est ça. Bon, après, je peux avoir aussi une variance des Apex avec une carte aussi qui vient de la Vallée des Brumes. D'une carte... J'ai oublié le nom. Donc, Lesmonie, je pense que ton deck avait des attributs vent et ténèbres aussi. Ouais, c'est ça. C'est principalement en fort et ténèbres, en fait, l'ensemble. Mais, pour t'expliquer, il y a... Dans le deck, en fait, j'y ai mis le Ninja... Le Ninja Nudist. Qui... Le Ninja... Ninja Nudist ! Ninja Nudist ! J'avais mis le Ninja Nudist, mais en fait, il fait ralentir un peu le deck. Bon, voilà. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié, surtout pour le grand retour des Trois-duels Épiques. Bon, à mon avis, ça fera aussi souvent comme ça, hein. Les Trois-duels Épiques, c'est fait au bon vouloir des moments. Je pense même au moment où on tourne cette vidéo pour vous dire... On est en décembre et vous l'aurez en février. Donc, voilà. Donc, on verra comment ça va se passer, mais je pense que ça sera aussi à peu près comme ça, parce que j'ai déjà prévu mon mois de janvier. À peu près, j'ai bien dit. Il faut encore que je fasse quelques vidéos pour finir tranquillement. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir la chaîne, bien sûr, de Tezuka et... Voilà, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir notre cher spectateur inutile, Xephorius. Il va finir par quitter, tu vois, il va quitter en pleine vidéo. Coucou, au revoir. En fait, il est inutile, t'inquiète. Ah, je quitte des abonnés. Voilà. Donc, allez, à ciao tout le monde. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501